bonjour nouvelle journée en irlande et aujourd'hui sincèrement le paysage en haut la peine ça fait quand même super plaisir de se stationner de ne pas avoir vu hier soir ce qu'il y avait et de découvrir ceci comme on se réveille je vous montre bon par contre on n'a pas beaucoup de chance avec le temps à nouveau je suis sorti parce qu'il y avait deux gouttes de pluie en moins je me demande si on va pouvoir faire le nord de l'irlande sans une goutte de pluie je pense pas que ça va être possible je pense plutôt même que ça va être l'inverse on est stationné là alors là j'ai regardé c'est un shop mais il n'est pas encore ouvert et puis on a cette fameuse baie qui est juste wow qui est moudi comme je les aime sans une âme sans personne il est 7h45 c'est que du bonheur même c'est tout magnifique je suis fan je suis amoureux de ce genre de paysage nous sommes à court de lait il y a un magasin à 13 minutes d'ici la voie est assez simple à suivre derrière ce bâtiment il y a un chemin côtier tout le long piétonnier surveillé agrémenté sécurisé elles vont suivre pendant 13 minutes jusqu'au magasin le sol dans le coin ramener du pain du lait elles vont se manger une couque tant qu'on y est elles vont revenir ensuite est ce que nous avons peur non parce que c'est sécurisé oui il faut leur laisser leur liberté en plus elles sont bilingues et parlent anglais donc il peut vraiment rien arriver mais on téléphone avec la 4g et l'argent illimité aussi comme ça on est sûr le ciel se dégage virginie olivia moi et yoko on est parti chercher le déjeuner donc c'est du pain et du lait plus une coupe pour chacune ici en meubre oui yoko elle est super contente parce que c'est la première fois qu'elle vient avec nous et comme ça aussi je peux avoir un pain au chemin ouais et là il y a beaucoup beaucoup de vent on est regardez la vue c'est super beau on va quand même passer de l'autre côté je vais vous montrer parce que sinon je suis avec virginie j'ai sorti virginie une nouvelle journée en irlande sous le soleil il ne pleut pas la pluie a cessé il y a un rayon de soleil mais regardez moi cette vue il y a quelqu'un qui nage là-bas en bas c'est pour vous dire à mon avis l'eau doit être quand même très froide mais il fait assez beau pour aller nager regarde la jolie plage là en dessous ah non mais il y a plein de gens dans la mer regarde là bas il y en a plein dans l'eau aussi là bas en face alors très belle vue il faut savoir que maintenant nous sommes arrivés dans le comté de mayo voilà au dessus à l'ouest au nord ouest de l'irlande c'est pas le plus au nord je suis avant le plus au nord et ici c'est beaucoup plus sauvage c'est la grande nature regardez moi ces étendues d'eau et au fait c'est pas on n'est pas directement face à l'océan atlantique mais c'est tout des bras de mer comme ça qui viennent qui rentrent dans les terres c'est magnifique alors qu'on se promène au loin téléphone à son travail et oui on va voir un peu quelles sont les mesures à prendre pour retourner en janvier ça c'est pas chouette comme journée pour moi c'est pas chouette mais en même temps il y a quand même un côté positif c'est qu'on est en train de penser à l'attrait Irlande et ça commence tout doucement à se dessiner mais pour pas annoncer quelque chose qui ne se ferait pas je préfère attendre que Benoît ait réservé officiellement des choses et comme ça je pourrai voilà confirmer vous dire ce qu'on va faire après donc je ne vous dis encore rien mais ça commence à se dessiner et donc voilà juste pour l'après Irlande jusqu'à pour le 1er janvier quoi ce 1er janvier retour à Bruxelles 1er janvier c'est la déprime nous avons de nouveau travaillé ce matin et je n'ai pas fait des plans de travail parce que je me suis dit vous devez en avoir marre de nous voir travailler de voir les filles travailler bref elles ont bien travaillé et nous allons prendre la route pour aller manger parce qu'en fait on s'était stationné ici parce qu'il y avait un pub tout près donc on pouvait facilement aller manger à midi et au fait le pub est fermé pas de chance donc nous allons devoir quand même nous déplacer pour essayer de se trouver un coin sympa pour manger à midi se réchauffer un petit peu parce que c'est vrai que là il fait cru et humide et ça fera du bien de manger dans un endroit cosy alors Benoît qu'est-ce que tu nous as décoté pour aller manger à midi ? 4.5 2200 avis voilà c'est comme ça qu'on choisit nos spots pour aller manger on regarde sur Google on regarde les notes mais surtout le nombre d'avis parce que parfois c'est traître il y en a qui ont des bonnes notes mais ils n'ont que deux avis et donc il est toujours un peu suspicieux que ce soit la famille qui met un avis mais parfois aussi on y va au feeling hein on passe parfois devant un truc et on y va et souvent on a d'ailleurs de bonnes surprises comme ça et on y va à la fin et on y va à la fin Le fish and chips de Benoît Pâte, foulée et basilic Poulet curry avec du riz Pâte bolognese Enfant Burger du C C'est une spécialité Pâte bolognese On échange ? Non Pourquoi il y a des bonnes peines de chien ? Mais parce que c'est pour que les gens puissent mettre un peu d'argent Elle est dans l'âge des pourquoi Elle demande toutes ces questions pour tout Nous avons très bien mangé Nous allons faire une bonne sieste Non c'est vrai, on a bien mangé Je ne sais pas quel est le programme de cet après-midi Benoît On va déjà aller jusqu'à la porte Allons-y On vieillit tous les deux Après un bon resto, nous avons fait une grosse sieste Nous avons bien dormi Et Benoît, il est temps de te lever sinon ta vidéo ne sera jamais attendre aujourd'hui Et pendant ce temps, les filles, qu'est-ce qu'elles font ? Tu joues ? Ouais Japonais 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 Ah ben ça japonise bien là pendant que papa et maman se reposent J'ai déjà fait une heure de japonais Mais moi, moi, je vais toujours faire mon japonais T'as fait ton dessin ? C'est quand même chouette que les filles deviennent plus grandes Qu'elles puissent s'occuper toutes seules Et pendant ce temps-là, on fait les Pachas Vous allez me dire, mais on ne va pas encore voir grand-chose de l'Irlande aujourd'hui Ben non Je le sens bien Bon, il n'a pas arrêté de pleuvoir aussi, hein Il fait toujours aussi mauvais Ça fait rien Ah ben non, pas sur les doigts C'est sur la feuille qu'il faut dessiner Oui, mais ça fait rien Benoît nous a décoté le long du trajet Une randonnée dans ce qu'ils appellent une forêt irlandaise Ça va être notre première forêt irlandaise Alors je vous dis ce qu'on appelle une forêt irlandaise Je vous montre Voilà, oui, il y a bien des arbres C'est bien une forêt Avec la superbe vue sur les rochers là-bas derrière Qui sont là-bas derrière Qu'on va vous montrer pendant la balade Mais je vous avoue que la forêt ici On est très loin de la forêt, vous vous rappelez ? En Pologne, de Bialoessia Avec la forêt primaire, avec ses bisons Ici, on est plutôt dans une forêt clairsemée Chez nous, on appellerait ça une clairière Chez eux, ils appellent ça une forêt Non je rigole, mais ça tombe plus loin Il y aura vraiment de la forêt forêt Mais c'est vrai qu'ici, ça ressemble plus à de la clairière Et donc, on est tous sortis du camping-car Et c'est parti pour une balade Pour la promener, lui faire prendre de l'air ? Non, pour la promener et faire fleur C'est qu'elle a jamais prôné ou faire fleur Elle s'appelle comment ta biche ? Fleur Tu me la prêtes un instant ? Elle m'a veut dire coeur Non, coeur A coeur, ça a changé Alors, cette petite biche Qui vient, si je me rappelle bien De Maison du Monde Elle a une valeur particulière dans notre famille Parce que, il faut savoir que pour chacune de mes grossesses Benoît a été à tous les rendez-vous gynécologiques Avec moi avant Donc, il a toujours été au courant du sexe de l'enfant Avant, pour chacune des filles Mais pour Sioux J'avais dû aller, je ne sais plus pourquoi Passer un examen en dehors des clous Et donc, il n'était pas là Le jour où la gynécologue m'a dit Que j'attendais encore une fille Et donc, il a fallu que je trouve un moyen de lui annoncer Et je n'avais pas trop d'idées Je suis rentrée dans le magasin Maison du Monde Et j'ai vu cette petite biche rose Que j'ai emballée Et que j'ai rapportée Entre guillemets comme cadeau un peu à Benoît Qui l'a déballée Et comme ça, il a découvert que c'était une fille Il était très content On était très content d'avoir encore une quatrième fille Et cette peluche, maintenant, en fait Sioux, elle l'aime plutôt pas mal Donc, elle joue beaucoup avec Donc ça, c'est chouette Voilà, c'est notre biche familiale Qui, au fait, son prénom, c'est Fleur Depuis des mois C'est juste qu'aujourd'hui, elle a décidé Qu'elle changeait le prénom de tous ses doutes Bon, ben voilà Au moins, on le saura Le 11 du 10 Ça a été traité avec un herbicide Ici Donc, il a demandé de ne pas ramasser les champignons Au moins, c'est clair C'est clair Et alors C'est pas une forêt comme chez nous Ça, je l'ai déjà dit Mais est-ce qu'elle vous a parlé de ce chemin Qui vous emmène dans la forêt Et en fait, c'est pas un chemin de forêt classique C'est bétonné Enfin C'est bizarre C'est la première fois que je vois ça Voilà Le chemin est tout tracé Pendant 4 km On vous sait ? Bravo à vous montrer quelque chose On te suit C'est pas trop loin ? Non C'est encore loin ? On est bientôt arrivés ? Oui Et là, maintenant, on y est ? Là Je dois faire pipi C'est vrai ? Non C'est encore loin ? Oui Ah ok Ça voit Ça voit Ça C'est Jaune Oui, c'est quoi ? Oui On peut couper les arbres Et ça devient des copeaux Ah oui Voilà C'est pour ça que nous avons été ici Il y a une grue là Qui coupe les arbres Et je viens de recevoir une notification Comme quoi la vidéo est enfin en ligne Donc il est 18h20 pour vous Donc on a eu un léger retard Il n'y a pas beaucoup de réseaux ici Tout simplement Donc on a déposé le PC On a déposé le téléphone En mode partage de connexion Et voilà Amusez-vous bien 20 minutes de bonne heure cette vidéo Cette balade, elle vaut quand même fort le coup Parce que d'un côté Regardez, nous avons là-bas La mer Voilà Nous avons l'eau C'est très joli De ce côté-ci, nous avons la colline On vient de sortir de la forêt Là on est plutôt, je dirais A hauteur De la sapinière Mais c'est plutôt Une sapinière de pépiniéristes C'est des petits sapins Ce ne sont pas les Ardennes belges Ni les Ardennes françaises Quoique là-bas les sapins sont un peu plus grands Mais bon, voilà C'est marrant C'est, oui, voilà C'est une forêt pichignon Bon, je n'ai pas encore vu de maison de fées Avec les filles On a regardé Si on n'avait pas auprès des arbres Dès qu'ils se seraient amusés à faire des petites maisons Il n'y a rien de tout ça ici Mais c'est pas grave Ça n'empêche que c'est très chouette Et regardez ces rayons de soleil J'ai la veste chaude Mais je n'ai pas besoin d'avoir pris la veste de pluie avec moi Benoît a pris les parapluies au cas où Et moi je n'ai rien pris Et franchement, regardez quoi Qu'on est bien là En fait, ouais Cette balade de fin de journée Elle est chouette On cherchait Là où est-ce qu'il y avait des légendes Des petites maisons de fées qu'on n'a pas trouvées En fait j'ai trouvé On se trouve tous au côté un peu mystérieux C'est sur les panneaux d'affichage Enfin j'ai trouvé Non, on est tous ensemble en famille On a trouvé Il y a ici sur le panneau Un monstre Sur le panneau Après le monstre Dans la forêt Vous avez l'ours Je ne pense pas qu'il y ait des ours dans cette forêt En tout cas Là-bas il y a des dragons Et je ne pense pas qu'il y ait des dragons Près de la forêt Donc en fait Et encore un monstre là Donc oui En fait c'est sur les panneaux d'affichage Que se trouve tout cet côté un peu mystérieux Ça me fait penser au dessin Comme dans Pétronier et ses 20 petits Oui Le Claude Ponty Où il faut chercher les petits C'est Claude Ponty ? Je pense Où il faut chercher les petits personnages Sur les images C'est un peu ça Ou alors aussi Blaise Tu l'aimes bien cette histoire-là Blaise le poussin Blaise a des chiclettes Ouais Mais regarde aussi Si vous voyez bien Il n'y a pas que des montres ici Il y a aussi des moutons Non regardez Ah oui les montagnes Les montagnes Oui les montagnes elles sont dedans Oui C'est cool C'est plus chignon Mais non C'est en fait des dragons Oui Ça c'est des dragons Sauf qu'ils ont la même couleur de les herbes Ouais Bien vu Yoko Un bloc silencieux Voilà J'ai rien à dire Mais 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 Non je crois les monstres C'est des personnes Peut-être Ou c'est des statues En voyant ce beau ciel Est-ce qu'il ne serait pas le temps de faire un point météo Il est plus que tôt Benoît Il est 18h30 Il fait 13 degrés Il fait 13 degrés Il n'y a pas de pluie Non en fait il fait très bon Il fait plus que 13 degrés Il fait super bon Et on n'a pas allumé de bûche dans le camping-car depuis 2 jours Donc le Et ça c'est sympa Allumer une bûche c'est au sens figuré C'est juste mettre le chauffage dans la cheville Et la ventilation Mettre une bûche quoi Non on n'a pas encore de chauffage dans le camping-car Enfin on n'a pas encore de De poils C'est la petite minute géographie Après la minute météo Et le point historique La minute géographie Nous sommes donc la montagne qui est là-bas devant C'est la montagne Bébulben C'est surtout une formation rocheuse Sous forme de table Donc c'est à dire que c'est un plateau Voilà c'est une montagne plateau Qui date de l'époque où les mers recouvraient Les océans recouvraient toute la zone ici Et donc il y a dans cette montagne Parait-il pas mal de fossiles D'éléments marins On ne va pas les creuser A mon avis c'est interdit Nous sommes dans des réserves naturelles et protégées Mais voilà comme ça vous en savez un peu plus Sur cette formation géologique Parce que c'est vrai qu'ici Si vous regardez bien autour de moi Les montagnes il n'y en a pas beaucoup Et tout d'un coup il y a cette formation Là-bas derrière Bon benoît je suis sûre Va vous faire des très beaux plans Pour agrémenter ce que je vous raconte Et donc voilà cette formation Voilà là derrière Est quand même assez atypique Ici dans le décor Bon c'est officiel Il commence à faire noir Mais cette montagne est magnifique Ce plateau rocheux Digne des Nan 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 Et oui vous aurez reconnu la référence à la trône de fer Série que nous avions bien aimé avec benoît Malgré ses passages un peu sanglants Parfois Un petit peu rudes Durs à ne pas regarder avec des enfants avec Benoît on ne regarde pas du tout les mêmes séries, nous n'avons pas du tout les mêmes goûts, donc vous savez déjà bien que j'aime bien les séries toriennes, les dramas les dramas romantiques plutôt mais Benoît lui il est plutôt film de guerre film historique négociation politique ce genre de truc que moi je n'aime mais pas du tout par contre parfois on arrive à se mettre d'accord comme sur Game of Thrones où là on était d'accord, on a bien aimé tous les deux mais c'est assez rare qu'on trouve des séries cohérents bonjour mon papa bonjour Michel, on en profite il fait une paire de coups dans notre vlog bon Benoît il commence à faire noir ouais winter is coming très très joli et j'ai vu sur internet, parce que là maintenant j'étais un peu sur internet, je regardais c'est un monument reconnu de l'Atlantic Wake Coast donc si vous montez jusqu'en haut comme nous vous verrez ce magnifique monument en montant la route vers le Grand Nord c'est un monument un monument c'est fabriqué par l'homme de moi et bien c'est fabriqué par l'homme il y a la pioche pour toi ne buvez pas toute l'eau tu bois toute l'eau ? non si ? non si ? non t'aimes bien l'eau ? oui c'est une vraie purée de pois sur l'Irlande ce soir il y a du brouillard on voit à peine la route et heureusement on est sur des plus grands axes parce que si c'était les petits axes tout serrés avec les haies de chaque côté je pense que ce serait un peu foire nous sommes en train de nous diriger vers le spot pour la nuit et je pense qu'on va être bien si j'ai bien compris Benoît on va aller à un endroit où il y a peut-être des mammifères marins alors c'est pas ce soir qu'on les verra avec le brouillard ce sera plutôt demain si on en voit alors ce ne sont pas des phoques normalement enfin il y a peut-être des phoques aussi mais ce ne serait pas des phoques devinez un petit peu tiens quel animal on aura une chance de voir demain j'espère qu'on en verra au orang-outan non pas des orang-outans j'ai dit mammifères marins ça l'est dit quand même le orang-outan ne va pas dans l'eau Benoît ah ouais ? ah bah ouais aussi dans des orang-outans il y en aurait beaucoup plus dans plus de pays d'asile les orang-outans ils sont tous bloqués sur leur île non ? je dis des bêtises je dis n'importe quoi je ne sais rien si il y a un orang-outan c'est sûrement nager non ? ah oui c'est nager amis zoologistes ceux qui s'y connaissent il y a un centra ah il y a un centra oui parce qu'on n'a pas encore soupé tu veux vite aller voir un centra ce qu'il y a pour toi ? ouais mais on a de la soupe je vais faire une soupe ouais on a quand même déjà bien bien mangé à midi c'était très bon d'ailleurs ce restaurant à midi c'était un restaurant de personnes âgées je pense que la moyenne d'âge était 20 ans au-dessus de la nôtre voilà c'était le rendez-vous mais c'est un peu normal parce qu'on n'est pas dans les congés scolaires rien de tout ça donc évidemment les familles avec enfants ils ne sont pas beaucoup là et donc il y avait beaucoup de personnes âgées dans ce restaurant mais c'était chouette on a très bien mangé bonne ambiance serveur très sympa avec les filles et donc voilà donc ce soir on va être raisonnable parce que tout le poids qu'on a perdu pendant les Alpes on le reprend c'est déjà bien on était marché un petit peu aujourd'hui c'est déjà mieux il y a ambiance aussi ah ouais le soir dans les pubs c'est la fête mais le problème c'est qu'avec les enfants on ne peut pas y aller parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont dit ouais moi j'aime bien l'ambiance irlandaise des pubs le soir c'est pas possible à partir de 21h les enfants sont interdits dans les pubs et certains pubs même les font sortir plus tôt que 21h donc voilà ce n'est pas un endroit pour les enfants parce que dans les pubs ça fait la fête ça gandaille bien et nous les pubs on y va à midi pour bien manger mais pas le soir ça fait ça fait